IHP Média IHP Média On est besoin d'opérer les sous-té à cause de quelqu'un qui est venu ici plein de promesses et nous les combattons mais nous les verrons jamais pourquoi ? Parce que lui est une habitation de la vie IHP Média la chaîne qui vous édifie Merci à vous tous qui êtes branchés à la chaîne, la chaîne qui édifie, la chaîne qui vous aime, la chaîne qui vous apporte du bien et HP Média. À la présentation, c'est votre serviteur de tout le temps, le pasteur Cherubin Maïmona. Les pasteurs Cherubin Maïmona qui, chaque fois, vous arrivent pour qu'ensemble, nous arrivions à partager ce que le Seigneur met dans nous pour sa gloire et pour le bien de son peuple. Notre message d'aujourd'hui est tiré du livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 37. Tous ces chapitres, nous allons survoler. C'est vrai que nous n'aurons pas le temps d'analyser verset par verset, mais nous allons juste se prendre tel que le récit a été donné, que Genèse a été vendu jusqu'à là. Et bien maintenant, nous, nous avons comme thème, notre thème que nous allons partager, c'est que sois ferme. Sois ferme, car tu as une destinée glorieuse. Sois ferme, car tu as une destinée glorieuse. Et souvent, lorsque nous commençons par sois ferme, cela signifie que cette fermeté est le résultat de certaines menaces, de beaucoup de combats. Pourquoi ? Parce que dans toi, il y a plein de promesses. Tu es tout un magasin de promesses et des promesses qui doivent se réaliser parce que le Seigneur les a dites pour que cela se réalise. Il les a placées dans toi pour que cela prenne corps. Et c'est comme ça, ces promesses, ce sont comme des roses, comme disent les Français, il n'y a pas de roses sans épines. Et donc, c'est en traversant les épines que vous arriverez à atteindre votre rose, votre promesse, votre destinée est glorieuse. Mais cela n'est pas facile parce que vous ne vivez pas dans un monde libre, un monde qui est sous la prise du méchant, un monde qui est déjà gouverné par les plus méchants des hommes, les diables, qui travaille au travers de ses agents. C'est là qu'il a placé partout pour qu'ils arrivent un peu à déranger le peuple de Dieu. Est-ce comme ça, nous allons vous dire qu'à cela n'étienne, le Seigneur a déjà dit et ce qu'il a dit s'accomplira effectivement comme il l'a dit dans votre vie. C'est pourquoi le chapitre 37, ici déjà, nous fait connaître les songes de Joseph. Et ces songes de Joseph créent des problèmes dans la vie de ses frères. Déjà, on nous présente une famille de 12 personnes et parmi cette famille, il y a quelqu'un qui vient qui est de rêveur, qui est un homme de songe, un homme de rêve. Et le plus grand problème, c'est que ce sont des rêves qui sont tangibles. Et qu'est-ce que c'est Joseph commence à rêver ? Nous allons juste récupérer quelques signes, quelques symboles des rêves de Joseph au travers desquels nous allons essayer de parler dessus pour montrer comment les promesses que le Seigneur a faites en nous réussiront, se réaliseront, seront effectivement accomplis. Il va rêver les herbes. Les herbes peuvent avoir plusieurs significations. Mais dans le contexte ici de Joseph, les herbes symbolisent le pouvoir. Et chaque fois qu'il rêve les herbes, c'est qu'il rêve qu'il ait un homme de pouvoir. Bien-aimé, c'est réel que tu rêves certaines choses. Pourquoi ? Pourquoi je dis cela ? Parce qu'en psaume 68, la strophe 29, il est dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Et déjà, Dieu a doté en nous un pouvoir absolu. Et c'est ça, c'est le déclenchement de nos rêves. Tous vos rêves qui se déclenchent par un esprit de pouvoir ne seront pas les bienvenus aux yeux de ceux qui vont l'entendre. Et vous allez voir que Joseph est victime d'une haine. Il est détesté à cause de la haine et de la haine parce que c'est ton extérieur qui comprend réellement ce que tu es. Tu rêves les herbes et ces herbes-là s'accroupissent et c'est un signe du pouvoir. Aussi, signe de la domination. Pourquoi ? Parce que ces herbes-là s'inclinent. Bien-aimés, c'est comme ça que Dieu nous a placés. Dans nous, le Seigneur a placé l'esprit qui domine parce qu'il dit « Vous serez des têtes et nous des queues. » Et donc, déjà, partout où je serai, j'ai l'esprit royal. J'ai l'esprit dominateur. Et il va rêver également le soleil, la lune, onze étoiles. Et donc, plus, son étoile, ça fait douze. Tout ceci également, ce qui est dans tous ces six queues, ce n'est pas Louis-même, Joseph, qui donne la signification de ce rêve. Il va le dire à son père et à ses frères. Et par conséquent, au lieu d'analyser, les pères directement donnent la signification que tu vas dominer sur nous. C'est comme ça dans la vie de Dieu bien-aimé. Tu n'es pas combattu parce que tu connais toi-même ta destinée. C'est vrai qu'il y a des promesses que tu as entendies de Dieu. Mais ceux qui sont à l'extérieur, le monde des ténèbres, les gens sur qui tu vas régner, connaissent déjà ce que tu seras. C'est pourquoi quand un moment de gloire vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours des paniques qui se créent. Allez-y comprendre. Quand les mages sont allés vers Hérode et lui ont dit, lui avait dit Hérode, nous avons vu un roi, son étoile que nous avons vu, son étoile qui brille, ça a créé des paniques. Imaginez tout un roi. Or, Hérode représentait les diables et les diables qui ne peuvent jamais accepter qu'un enfant de Dieu puisse régner. Et chaque fois que nous sommes dans ce monde, le diable n'admettra jamais, certainement, le diable au travers de ses agents. Il ne va pas accepter que nous puissions aller de l'avant. Il va chercher à tout prix nous étouffer, nous compliquer l'avenir, bien et bien. Mais une chose est vraie, les promesses, ce n'est pas vous qui les avez demandées, mais c'est le Tout-Puissant qui les a placées, qui les a mises en vous. Et comme c'est lui qui dit le mot et ce mot s'accomplit, certainement, ces promesses, ta destinée sera glorieuse et que la gloire de Dieu sera manifestée en toi. Une chose, dit notre éteint, sois ferme. Ce message, c'est pour te fortifier, pour que tu ne puisses pas te négliger, rappeler que tu as des promesses en toi, bien-aimé, mais qui jusque-là semblent s'assombrir, peut-être que tu t'es ébranlé quelque part, tu n'avais plus de force, comme ça je viens, je ne donne pas un ordre à toi. Mais le sois ferme, l'impératif ici, ce n'est pas impératif de l'ordre, mais c'est un impératif d'exhortation, un impératif d'encouragement, un impératif de renforcement, d'amitié, de fraternité. sois ferme, maintiens-toi, quel que soit le combat, parce que même ta destinée, c'est déjà vie par le monde de ténèbres, c'est pourquoi tu vois le combat. C'est son père. Le soleil symbolise le pouvoir de la vie, c'est-à-dire par Joseph, c'est Joseph-là, c'est toi maintenant, je remplace directement par toi, beaucoup de gens vivront, par toi, beaucoup de gens vont t'aller plus loin, c'est pourquoi tu es combattu, tu es la lumière de ta famille, tu es le soleil de ta famille, mais les gens veulent tout à tout prix t'étouffer. afin que tu ne puisses pas donner tes rayons sur la terre, ils veulent te bloquer. Et encore, le soleil symbolise également la prospérité, la domination. Et toi, tu es là, c'est toi la richesse de ta famille, c'est toi qui es la prospérité de ta famille, c'est pourquoi tu vois que les autres sont vus comme ça, mais les seuls qui ont combattu chez toi, tu as des sérieux problèmes que personne ne peut imaginer. Si tu arrivais à les dire que tout le monde s'étonnerait comment tu vis, mais tu te dis toi-même comment je suis en vie. Non, c'est parce que tu es un homme de promesse, tu es une femme de promesse, il y a en toi une destinée qui est grande, une destinée de gloire que le Seigneur va réaliser dans ta vie. C'est comme ça, ta marche ne peut jamais être une marche légère, ça doit être une marche combattue, combattue. Mais une chose est vraie, maintiens-toi, sois ferme. Il est représenté aussi que tu domineras. On n'a jamais compris qu'est-ce que tu es dans la famille, mais lorsque tu te présentes, les gens sont mal à l'aise. Il y a des gens comme ça qui ont des dominations noires, nocturnes, des ténèbres dans des familles et dès que toi tu es présents, ils te présentes, ils deviennent mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que toi tu es le soleil. Ce soleil-là, la lumière et les dominations nocturnes, les dominations ténébreuses ne peuvent pas t'accepter. C'est comme ça, ils doivent chercher à lutter contre toi pour te renverser afin que tu fléchisses pour qu'elles puissent voler ta couronne, déranger ta destinée. Mais une chose est vraie, au nom de Jésus soit ferme. Les étoiles. Les étoiles, ici, symbolisent aussi une domination. La capacité de dominer la nuit. Bien-aimés, il y a des gens qui sont des lumières dans leur famille. Il n'a jamais eu des ténèbres là où ils sont. Même quand les gens se lèvent contre eux, pendant qu'ils dorment, leur présence présence, c'est la lumière. Il ne peut jamais être accepté et aimé. Parce que dans le monde il te rencontre et tu le combats. Tu n'as jamais lutté mais tu as en toi la lumière qui éclaire. Or, le monde des ténèbres, les gens qui bloquent les étoiles, les gens qui bloquent l'évolution des gens n'aiment pas la lumière. Mais toi, tu brilles même la nuit et tu es capable de dominer la nuit. C'est pourquoi on ne t'étonne pas pourquoi tu es combattu. Parce que tu as la lumière qui domine même la nuit. Tu es chassé de la maison. Il y a l'étoile de Dieu en lui. Papa, il y a la première chose c'est d'envoûter le mari et diaboliser l'enfant. Comme l'enfant est une étoile c'est-à-dire il brille la nuit, la femme qui veut créer des œuvres de ténèbres dans cette maison n'arrive pas à compliquer à réussir cet enfant ou à réussir sa mission. Qu'est-ce qu'il va faire ? On va commencer à diaboliser l'enfant jusqu'à ce qu'on chasse des enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont devenus les enfants de la riz. Ils ont été appelés sorciers. Ils ne sont pas des sorciers mais ce sont les sorciers qui les ont appelés sorciers pour qu'ils arrivent à réaliser leur plan démoniaque dans cette famille. Mais une chose est vraie même si tu as chassé l'enfant sa présence reste dans la maison tu n'arriveras pas à accomplir ta mission parce que le Seigneur ne va pas te l'accorder bien-aimé. Une chose encore quand il rêve les étoiles cela veut dire qu'il a la capacité de dominer le jour et il a la capacité de dominer la nuit parce qu'il y rêve aussi la lune. Un enfant de Dieu est la lumière il éclaire le jour et il éclaire la nuit. Et tous ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent pas accepter qu'un enfant de Dieu vivent au milieu d'eux vivent au milieu d'eux ils chercheront à l'expulser de leur réunion ils chercheront à l'éloigner de leur famille dans une famille où on a l'habitude de chasser toujours les enfants c'est une famille à risque parce que vous verrez vous croyez est-ce que c'est vous qui êtes capable de chasser un démon ou c'est le est-ce que c'est vous qui devez fouiller un démon ou bien c'est le démon qui doit vous fouiller si vous êtes la lumière et que vous êtes le soleil vous brillez fortement le démon ne va pas résister là où vous êtes ce qui a se retrouvé ailleurs tu crois que cet enfant est incapable de revenir s'il est réellement sorcier ce n'est pas la distance mais c'est la relation le pouvoir que tu as que le Seigneur a mis le pouvoir que tu as que le Seigneur a mis en toi qui domine qui repousse les esprits démoniaques le ténèbre est toujours repoussé par la lumière je vais dire à un enfant de Dieu maintenant parce que tu as des promesses de lumière promesses de toile les combats vont se lever contre toi mais ce sont les combats des ténèbres par là où tu seras en tant que soleil et lune et étoiles tu domineras le jour tu domineras la nuit tout le pouvoir sera en moule ils ne vont pas opérer parce qu'ils ne peuvent pas opérer là où il y a la lumière là où il y a l'enfant de Dieu bien aimé oui tu connais que le Seigneur a dit pardon des choses pour toi il y a des choses que le Seigneur a dites pour ta vie et tu les connais bien mais il faut les exercer en te mettant ferme ici il est question de la foi quand nous disons sois ferme il y a eu la foi parce que les promesses sont tenues par Dieu pour les accomplir dans toi Joseph domine la nuit il domine les jours cela veut dire même quand ils vont chercher à piéger ta vie à n'importe quel moment de la vie à n'importe quel moment dans n'importe quelle circonstance comme ils piègent dans les ténèbres et lorsqu'ils chercheront à te piéger ils ne verront que la lumière qui resplendira la lumière qui éclaira ce lieu là ils ne peuvent pas avoir ils ne peuvent pas avoir accès en toi parce que la circonférence de ton éclairage est comparable à celle du soleil qui éclaire tous les globes terrestres éclaire même les autres astres et donc ils peuvent aller dans Mars dans Jupiter jusqu'à Lipton n'importe où même dans d'autres planètes ces planètes là vivent du soleil qu'ils veulent ou pas tuer la vie de ta famille bien aimé je viens déclarer une chose dans ta vie je sais que tu as vu tout noir maintenant que tu vois éclair que tu comprennes que c'est toi la vie de ta famille le soleil qui symbolise la vie communique la vie que tout vive par toi chaque fois que tu t'affaiblis ça signifie que toi tu ne dois pas cesser de prier maintiens-toi dans la prière active encore la chaleur et tu vas éclairer tout aura besoin de toi tout le monde même le soleil même pardon les sorciers de ta famille les sorciers du quartier tous ces gens-là auront besoin de toi parce qu'ils ne vont pas supporter de vivre ils viendront te dire papa pardon et déjà même ils vont cotiser de l'argent parce qu'ils disent parce qu'ils disent qu'ils ont venu opérer à cause de quelqu'un qui est venu ici plein de promesses nous les combattons mais nous ne les vaincons jamais pourquoi ? parce que lui est une habitation de la vie le vrai soleil qui est Jésus-Christ c'est lui qui habite en nous comme il dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et donc nous représentons Dieu partout où nous sommes qui est celui-là ? c'est celui qui connaît qui n'a pas d'autres personnes qui poussent les deux à part Jésus-Christ le seul soutien le seul soleil c'est le Seigneur Jésus-Christ Joseph a eu des combats à cause des signes qu'il a vus dans ses rêves mais une chose est vraie il t'inferme il t'inferme il a tenu ferme jusqu'à ce que les réalisations de ses promesses se sont rendues en tue chère bien aimé ne te branle pas je viens juste te dire tu peux te servir de Joseph comme modère et tu verras la gloire se déclencher dans ta vie la tunique Joseph étant le fils bien aimé du père c'est aussi l'image de Christ lorsqu'on fabrique la tunique pour Joseph c'est qu'on voulait créer une différence l'habit l'habit qui signifie l'habitude aussi le vêtement tunique multicolore signifie que Joseph est différent des autres tout enfant bien aimé celui qui a cru en Jésus le Seigneur lui donne un habit multicolore qui le différencie multicolore signifie quoi c'est que il lui a donné une capacité de s'adapter n'importe où beaucoup de couleurs signifie que tu es capable de t'adapter n'importe où partout c'est chez toi n'importe où c'est ce qu'on a dit à Josué lorsque tu poseras tes pieds n'importe où crois que je te donne cette place là en possession je vais te dire à un enfant de Dieu aujourd'hui tu as peur de beaucoup de choses parce qu'on a côté un enfant dit place un enfant dit non parce que place où il y a dont le nom de Jésus est commis et les forces des ténèbres qui sont à ce coin là ils ne peuvent rien contre toi ils finiront par partir par s'éloigner aller plus loin parce que toi là il y a un nom de Rita était donné par les tout-puissants partout où reposé cette place là est commis il n'y a pas de décision contre moi personne ne peut dire qu'il n'y a pas de décision qu'il n'y a pas de décision personne ne peut dire qu'il n'y a pas de décision dans ce banc de commerce et d'autres on n'y a pas de décision je n'ai pas vu cela dans la Bible dans mon nom je n'ai seulement vu dans la Bible que partout où tu poseras tes pieds c'est-à-dire nous n'y a pas de décision nous n'y a pas de décision c'est-à-dire ce qu'il n'y a où il n'y a déplacé nous n'y a pas de décision ne déplacent pas Zala et comme la Bible dit au sensible bien-aimé ne te disconviens pas qu'est-ce que soit la COVID-19 est compliqué qu'il n'y a pas de décision vous n'y a pas vous n'y a pas en Angleterre qui ont confiné en Allemagne en Belgique en Europe mais toi parce que tu es là quelle que soit la circonstance ni mes langues que ma colonne que tu réussiras on a la naquine on a la partout qu'on réussit et je n'ai pas l'osité mais je n'ai pas les promesses qu'il n'y a pas Amen et ce que le Seigneur a dit pour toi que tu réussiras effectivement ça va s'accomplir parce que les promesses de Dieu ne peuvent jamais faillir oui que tout celui qui lèvera sa main contre toi pour déranger le destin ma promesse c'est le qui dit en psaume 104 l'astrophe 4 qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu vers toi parce que les promesses de Dieu en toi doivent réellement se réaliser en cette année 2021 oui oui il est capable de t'adapter partout partout où tu iras pour que tu ne sais pas pas mais cette fois-ci je déclare le masque est-ce que tu repoussais et tu ennuyais au nom de Jésus parce que toi tu es de Jésus tu ne peux jamais être sous l'emprise des hommes le monde entier est sous l'emprise d'Himaléna le Seigneur a vaincu le monde Jean 16 verset 33 il dit vous aurez des tribulations c'est vrai c'est pourquoi j'ai dit soyez fermes mais tenez fermes car je veux que le monde waouh que Dieu soit loué et une chose c'est quoi cet habit encore symbolise le pouvoir il symbolise le pouvoir et lorsqu'il n'y aura rien tu pourras dominer c'est à cause de cet habit qu'on va t'identifier l'habit également symbolise la vie chrétienne dans toi plusieurs couleurs par comment on peut identifier qui est le bien-aimé du père il est le bien-aimé du père lorsqu'on voit en Joseph cette tinie qu'on dit et là-bas on a papa à ça et ça c'est différent mais voilà comment on s'est saboté tu dois te différencier avec les autres depuis mon dieu est-ce que réellement c'est ce que tu as récit comme dieu aujourd'hui en Europe ce sont les gens qui pensent qu'ils n'ont plus d'âme imaginez que quelqu'un dit je vais ressembler à mon chien je vais me marier à mon chien ça ce n'est pas l'humain ce n'est pas biblique et ces gens-là qui disent qu'ils vont développer et tu vas copier de telles habitudes bien-aimés c'est que tu n'as jamais compris Jésus là c'est pourquoi tu as ouvert des brèches et le diable commence à te maltraiter qui t'a dit que pour évoluer il faut copier en Afrique comme il y a une autre en Afrique pour se développer il y a un pot de château qui se développe est-ce que il y a un pot qui se développe ensemble la maman qui se porte bien qui se porte décemment il y a un développement bien-aimé et là ensemble il y a un bien-aimé et là ensemble il y a un différent et là il y a un monde sur terre il y a un qui ne se porte un monde différent qui se porte dans le monde évolué il faut que il y a un de château qui se porte au bien-aimé il y a un monde qui se porte avec un pantalon qui est ici il y a un tout dans le monde car il y a un monde qui se porte dans l'Afrique pour se développer il y a un pot qui se porte avec un camion pourquoi on ne peut copier avec un camion ou on ne peut un tapageur tout on ne peut copier bien on ne peut développer mais il y a un portatif ici il y a bien il y a un copier en haut comme ça il y a un copier même il y a un copier il y a un copier parce que il y a un public parce que il y a un impoli dans l'éducation européenne où l'enfant parfois vit dans le libertinage moi il y a un comportement parfois bizarre et que maman il y a conseillé papa il y a conseillé moi il y a un qui va bien dans la police et vous dites que notre a évolué ce n'est pas biblique ça ce sont des stratégies diaboliques et ces gens-là doivent recevoir l'évangile on doit leur parler encore de Dieu parce qu'ils ont changé l'habit des différences ils ont pris l'habit des diables qu'ils ont porté dans la vie de ces enfants la libérité c'est ça la libérité parce qu'on a l'Europe et les Etats unis et partout la Bible ne dit pas ça tu te fais différent parce que la Bible dit les enfants se soumettent à leurs parents il faut être un enfant de respect vous voyez la toute l'évelo de l'évelo est un bébis de l'an mon Dieu beaucoup de couleurs posent la différence mais il professionnel mon Dieu mon Dieu il est ensemble il est bon il est un professionnel des complications Mais comment tu peux arriver à ce niveau-là si le Seigneur qui veut que tu montes, tu n'arrives pas à le respecter, à suivre ses principes bien-aimés. Tu es le plus malheureux lorsque tu continues comme ça. Tu es le plus malheureux lorsque tu as jeté ton habit. Ta différence, l'habit du Christ, ce que le Christ a placé en toi. Tu étais un homme moderne, une femme moderne. Mais depuis, tu as un poteau. Tu as un poteau, tu as un poteau, tu as un poteau. 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 Tu as un poteau. Tu as un poteau, tu as un poteau. Tu as un poteau. Tu as un poteau, tu as un poteau. Tu as un poteau, tu as un poteau. Tu as un poteau, tu as un poteau. Tu as un poteau. Tu as un poteau. Je te dis, lorsque les gens méchants vont te chercher, ils vont t'attraper. Parce que tu n'es qu'une femme, un homme sans discernement. Quand tu as le pouvoir Même quand tu seras vendu A cause d'Elambaona On a identifié Joseph On a dit que c'est lui-là Le fils bien-aimé du père On va récupérer Joseph A cause de son témoignage A cause de ses rêves De ses promesses On arrive à l'identifier Si tu aujourd'hui utilites les combats A cause de la vérité Qui c'est? Joseph C'est pas grave Mais la vraie chose Qui animait Joseph C'était la vérité Joseph ne disait que la vérité Et lorsque Dieu fait pour toi De grandes choses Il faut les proclamer parce que c'est la vérité Et lorsque tu es dans la vérité Tu ouvriras les combats Et lorsque le combat s'ouvre Ça te prépare pour ta gloire Aussi longtemps que tu resteras discret Tu ne témoignes pas les vrais Les bienfaits de Dieu dans ta vie Tu ne veux pas vivre comme un enfant de Dieu Comme il faut A cause du souci du siècle Tu n'auras plus de combats Parce que le diable s'est dit Déjà Mais il faut maintenir l'esprit De la vérité Qu'est-ce que Joseph peut encore dire À part la vérité? Et tout celui qui Y est dans la vérité Comme l'avait dit Platon Personne n'est plus Aïc est celui qui dit La vérité Et lorsque tu es dans la vérité Tu seras combattu Tu seras persécuté Mais tout cela T'amènera À une destinée glorieuse Amen Donc À cause de la vérité Vous allez vous rendre compte Que Joseph va subir Des persécutions Mais une chose est vraie Dans la vie de Joseph Il y avait des promesses De la victoire À cause de la vérité Joseph va être vendu Comme esclave Mais il est étonnant Bien-aimé Joseph n'a jamais vécu Comme esclave Partout il a été Il a toujours vécu Un maître Celui qui vit dans la vérité Tout serviteur de Dieu Qui travaille dans la vérité Il vivra en maître Il ne dominera Pas de facettes Même dans l'esprit Parce que les gens Ils vont passer Rebellés Ils vont avoir un pouvoir Ils vont avoir un pouvoir Mais leur pouvoir N'est pas de source véridique Ça vient du diable Mais Tant que Ils seront persécutés Mais ils vivront En maître Parce qu'ils seront La solution partout Ils iront Joseph est vendu À Potiphar Comme esclave Quand il arrive Dans cette maison Il devient Le maître Bien-aimé Et Et Matissa Qui est Grâce à Les amis La famille Elle a Couté Elle a Haine Mais là-bas Ils trouvent La gloire À part Potiphar Joseph était Le maître De la maison Et même Les serviteurs De Potiphar Avaient comme Maître Joseph Qu'il te fasse L'image Il y a un problème Il y a un problème Mais il y a un problème 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 Oui le Seigneur Va les confondre Dans un peu de temps Tu iras très loin Et les gens Ne comprendront pas Ce qui va arriver Joseph dans la prison A opéré En maître Il n'était pas seulement prisonnier Mais il était maître De la prison Parce qu'il a dit A tous ceux qui croient En Jésus-Christ Il leur avait donné L'esprit supérieur Ils vont vivre La supériorité Partout Je vais dire A quelqu'un Aujourd'hui Que le Seigneur Te donne la supériorité Sur tous tes ennemis Sur tous Qui cherchent A t'énouir Qui cherchent A bloquer Ta destinée Que le Seigneur Te donne la supériorité Oui On a enlevé La tinique de Joseph Mais Le pouvoir Ne se trouve pas Seulement dans l'habit Mais c'est l'homme Lui-même Parce que la Bible dit Vous êtes porteur Vous êtes de Dieu Et votre corps Porte Dieu Le temple du Saint-Esprit On peut enlever Tout ce que tu avais là Tout ce qui Faisait ta gloire externe Mais une chose est vraie Ils peuvent tout amener Mais ils ne peuvent pas amener Des promesses que Dieu a dites Et a mises en toi Amen Les promesses Et la destinée glorie S'accomplira exactement Parce que la grâce C'est toi Partout Où tu fouleras Tes pieds Les pieds là Ne sont pas à vie Les pieds Ce sont C'est toi même le corps Le courage que tu as La fermeté que tu as Les ailes que tu as Dans le service de Dieu Parce que tu as cru en Jésus Et il te donne les pieds Les ailes Le courage Et la fermeté Tu ne seras jamais ébranlé Tu resteras toujours tête haute Parce que tu as Christ En toi bien aimé Il est difficile Que nous arrivions à tout finir Sur la vie de Joseph Mais je veux juste te dire une chose Joseph à l'âge de 17 ans Il est vendu en esclave Il a fait 13 ans Sous 7 ans de persécution Les moments de l'expérience Les moments de la vie Les moments de la compréhension Le 13 c'est un chiffre mystique Chiffre de la souffrance Chiffre de la persécution Et auquel il est difficile au monde En chambre 13 Ça symbolise ce qui est dangereux Mais pendant que les gens croient Que tu n'es plus C'est alors que le Seigneur te forme Dans la supériorité Et donc Pour un enfant qui a des promesses de Dieu Le temps ne les concerne pas Ce qui les concerne Ce sont les promesses Les promesses de Dieu ne tiennent pas compte De temps Mais ça tient compte De son accomplissement Parce que celui qui les a dites Est ferme Il les dit Et les accomplira Certainement Dans ta vie Oui Sa vie était obscurcie La vie de Joseph Mais lui-même était la lumière Dans le noir Joseph éclairait Il a éclairé Chez Potiphar Et dans la prison Qu'est-ce qui est arrivé Parce qu'il marchait Il était soleil Il avait le pouvoir Qui domine Sa destinée De la grandeur C'est manifesté Ce jour-là Il quitte de la prison Dans le noir Vers la gloire Pourquoi Pendant tout son temps Joseph a marché Dans la vérité Bien-aimé Il n'a dit Que la vérité Je menais Dire à une personne Tu vivras Dans la vérité Et ta destinée Sera glorieuse Mais lorsque Tu vivras Dans les mensonges Même si Tu as la gloire Aujourd'hui Tu n'es que Foutu Déjà Si il y a Il n'y a Il n'y a Terminière Si il y a Il n'y a Insectes Il n'y a Poussé Il n'y a 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 Les mensonges Ne lèvent pas Joseph était Ferme Il connaissait Que Dieu Était avec lui Devant la femme Des potifards Il déclara Comment Puis-je faire Un si grand péché Devant mon Dieu Waouh Bravo Bravo à Joseph Est-ce qu'on peut Encore trouver Ce genre de personnes Qui connaissent Que même dans la chambre Même dans le noir Dieu est avec eux Vous voulez Aller dans la gloire Mais vous ignorez La vérité Comment comportez-vous Quelle est votre vie Quelle image Que Dieu a De votre vie Quel témoignage Que Dieu a De votre vie Parce que même Si les hommes Peuvent dire Que tu es un bon Mais devant Dieu Réellement Tu es bon Oui vérifier Et vivre dans la vérité Je répète Que la vérité N'est pas une chemise À porter Pour couvrir Les mâles Mais la vérité C'est toute une nature Que l'homme a Qu'il portera Qu'il amènera Devant l'éternel Parce que Il est dit Jésus est le chemin Il est la vérité Et la vie Quiconque veut aller au Père Doit s'évitir De la vérité Quiconque veut aller A la gloire Doit vivre Dans la vérité Joseph Il n'était pas un indiscret Mais il était un homme De vérité Et à cause de cela Le Seigneur marchait Derrière cette vérité Pour le glorifier Jusqu'au sommet Que les gens Haïssent la vérité Ou pas Dieu te le verra Dans cela Prochainement Nous allons dire Que Joseph C'est l'image De Christ Oui A présent Je te dis A cause de Jésus A cause de toi Qui es l'image De Joseph Joseph qui est l'image De Christ Vous savez Jusqu'à présent La terre Et le ciel Sont encore divisés A cause de Jésus Cré L'homme a crucifié Jésus L'homme a prouvé Sa haine Contre Joseph Mais Dieu L'a ressuscité Des mots Oui les gens Peuvent dire Du mal contre toi Et bloquer ta destinée Mais ils ne peuvent Parce que Ce qu'ils ont eu A enterrer Le Seigneur Va les ressusciter Au nom de Jésus Ils ont amené Jésus à la croix Dans la fosse Au lion Dans la fosse Joseph était Ammené là-bas Mais le Seigneur L'a placé A sa droite Dans les cieux Dans sa gloire Tout celui qui traverse Dans la vérité Des moments difficiles Il vivra La gloire Du Seigneur Oui Jésus a été Émis à la droite Il a été Le plus élevé La place Qu'il rêvait Maintenant Sa place Il a l'habit Le plus éclatant Dans sa majesté Joseph aussi Était comme ça Oui Joseph quitte De la fosse De la prison Et l'homme Aime comme ça Il amène Mais Dieu amène De la fosse De la prison Jusqu'au gouverneurat Égyptien Que Dieu T'élève Plus loin Et Jésus Va quitter De la croix Jusqu'à Dans sa majesté Dans les cieux Ainsi Le cœur de l'homme Est porté Toujours Amener les gens Dans la prison Dans la fosse Mais je veux Je prie que le Seigneur Te monte Comme il a fait monter Joseph dans la gloire Dans les gouverneurats Égyptiens La puissance du monde Qui symbolise La domination De toute la terre Qui est aujourd'hui La panache de Christ Jésus domine partout Et toi aussi Comme tu as Jésus Que tu domines partout Et que la gloire Du Seigneur Te couvre Et que le Seigneur T'envoie Les gens Ont apporté A Jésus Des vinaigres Et ils ont Percé sa côte Mais Dieu L'a glorifié Même toi aussi Tu vis la même chose Parce que Jésus Dis Vous tous Qui croyez en moi Vous aurez les persécutions Mais tenez ferme Parce que votre gloire La gloire à venir Est plus grande Que celle que vous voyez Aujourd'hui Ta destinée Est récessante Que le Seigneur Te donne Parce que tu es L'héritier Bien aimé Il est difficile Que nous terminions Mais pour chuter Nous disons ceci Au verset 38 Du chapitre Du chapitre 37 Verset 18 C'est relativement Au verset Di Matthieu 33 Le verset 38 Où les gens Ont vu l'héritier Ils ont connu Que c'est l'héritier Toi aussi Les gens T'ont vu Ils ont connu Que c'est toi Qui es la lumière De la famille Mais ils veulent Ignorer Ta destinée Ils veulent T'étouffer Alors quand Tu faisais du mal Parce que Quand la sécheresse Viendra Il faut que quelqu'un Qui apporte La fertilité Soit là C'est toi Mon bien aimé Que tu es celui Qui amène La fertilité Dans ta famille Qu'il puisse Faire du mal Contre toi Comme ces gens Ils ont dit Nous allons Les tuer C'est comme ça Ils ont toujours Fait du mal A ceux-là Qui ont des destinées Grandes Mais qu'ils le veulent ou pas Ce que le ténère a dit Dans ta vie S'accomplira certainement Que Dieu Bénisse son peuple Et qu'il te bénisse Abondamment Et qu'il fasse de toi Une personne utile Dans la vérité Seigneur Je prie Pour que tu bénisses Ton peuple Et que tu fasses Lui Et que tu rendes Ferme Tout celui Qui est aujourd'hui Attaqué A cause d'une destinée Grande Que tu as placée En lui Et nous prions Que tu puisses Accomplir Tout Accomplir Toutes les promesses Que tu as faites Dans chacun Des enfants Qui ont cru en toi Que leur lumière Louise encore le jour Et la nuit Dans le nom de Jésus-Christ Mais tout autour De l'arc de fée Afin que tout celui Qui osera le toucher Qui rencontre les fées Au nom de Jésus-Christ J'ai ainsi prié Amen Bien aimé C'était là La voix de votre Séviteur Le pasteur Chéri Ben Maïmouna Je réponds Au 089 65 97 697 Plus 243 89 65 97 697 Vous tous qui nous écoutez De partout Au travers De IHP Média Nous vous disons Bonne condition d'écoute Et que le Seigneur Vous bénisse Abondamment A nous revoir A la prochaine IHP Média La chaîne Qui vous édifie